Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment améliorer la vitesse de Windows 10 suite à l'installation en migration de Windows 7 vers 10 et de Windows 8 vers 10. Ce qui peut se passer, c'est que lors de l'installation, il y a des fichiers système qui se corrompent et donc Windows 10 a tendance un peu à pédaler dans la choucroute. La première chose à faire, c'est de lancer un check-disk ou un check-disk system. Pour cela, vous tapez dans la barre de recherche les trois lettres CMD. Il vous propose un vide de commande. Vous faites un clic droit exécuté en tant qu'administrateur. Dans cette invite de commande, on va tout simplement taper CHKDSK C.F.R. Le slash R n'est pas obligatoire pour les détenteurs de SSD car le slash R va réparer les secteurs défectueux. Le SSD n'utilise pas cette technologie, donc un slash F suffit largement. On appuie sur la touche Entrée. Il vous dit qu'il ne peut pas exécuter cette tâche parce qu'il faut que le volume soit démonté. On accepte, on fait oui. Le volume sera vérifié au prochain redémarrage du système. On va tout simplement fermer l'invite de commande, redémarrer le PC. Donc il va faire une analyse de 10 qui peut durer plus ou moins longtemps. Et dans beaucoup de cas, on va récupérer énormément de vitesse au niveau du système. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi. A bientôt !